Il s'agit d'une cérémonie assez brève. Permettez que j'introduise à l'instant même le président, son Excellence Leslie Voltaire, pour ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame et Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le président de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Madame et Monsieur le Premier ministre Aïe, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Conseil présidentiel de transition, Madame la secrétaire générale Aïe de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant en chef des forces d'armée d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint des forces d'armée d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes. Au moment d'assumer l'immense responsabilité de présider le Conseil présidentiel de la transition, je vous invite tous à prendre la mesure exacte de la situation dans laquelle le pays s'est enlisé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit des affres de l'insécurité. En mémoire des nombreuses victimes, particulièrement celles qui ont été fauchées le 23 octobre dans la zone de Pont-Sondé, je vous demande de vous lever pour observer une minute de recueillement. de la situation. ... ... ... ... ... ... ... L'heure est grave. Le temps est venu de réconcilier la grande nation haïtienne avec elle-même. Pour permettre aux générations futures d'échapper aux horreurs de cette brutalité inconcevable. Peuples haïtiens, concitoyennes et concitoyens, l'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du Conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations de la part des acteurs politiques et de la société civile. Pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union. Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer des conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes. vivant dans l'insalubrité, incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population selon les cinq chantiers de la transition sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de la transition va s'assurer que la transition va s'assurer que la transition va s'assurer que la transition va s'assurer. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la transition va s'assurer que la transition va s'assurer que la transition va s'assurer. Nous recroutons les policiers et les militaires par nous. Nous fèk sèlèbre reprise des travaux judiciaires. Nous prèlons à progresser. Le travail à l'éthée est en plus. Nous prèlons à l'avance à l'équipe et à tous les collègues et à l'amoni avec les premiers ministres et tous les membres du gouvernement. Avec tous les forces de l'éthée pour nous arriver à l'éthée de bons résultats à l'éthée depuis longtemps. Ça fait 50 ans de l'éthée de l'éthée dans le combat politique pays. Nous vèlons toujours pour l'éthée de l'éthée d'un pays qui est capable de vivre tant qu'un monde. Sans pas besoin d'un humilé à l'autre côté. L'idée n'a pas changé. Le principe n'a pas changé. Le objectif n'a pas changé. Il y a un gros changement dans le pays. Mais ça n'a pas fait à l'éthée de violence ni à l'éthée de l'éthée. C'est le dialogue, la conférence, la parle ensemble, la chita attendez, chita parlez. Faut que sécurité a été priorité numéro un gouvernement. Je vous remercie tout policier, tout militant, tout juge, tout commissaire gouvernement qui prend responsabilité dans l'État pour vous continuer à faire travailler avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour la sécurité de l'éthée de l'éthée. Je vous remercie tout journaliste, leader religieux, professeur, directeur, opinion pour continuer à faire l'éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024, en particulier l'Organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que nous réaliserons ensemble pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Merci. Applaudissements Voilà, Madame, Monsieur, pour le discours de circonstance du nouveau Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur Leslie Voltaire, fraîchement intronisé, et c'est le moment de salutation d'usage. On invite les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre Haïti, les ministres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique à saluer le nouveau président du Conseil présidentiel de transition. On invite également les représentants des différents secteurs ayant concouru à la formation du Conseil présidentiel de transition. Le vin d'honneur, Madame, Monsieur.